Bonjour, alors moi c'est Alison et j'ai 24 ans, je suis vaginique depuis 6 ans. Voilà, donc avant de faire le programme de MAM, j'avais entrepris quelques actions pour aller mieux. Donc moi en fait, ce qui s'est passé c'est que c'est à 18 ans lors de mon premier rapport où j'ai eu un blocage, je me suis rendu compte que ce n'était pas normal. La pénétration était pour moi impossible et j'ai un petit peu laissé passer le temps, j'ai fait l'autruche, je ne voulais pas du tout voir le problème en face. Je me suis disait, bon bah voilà, j'ai un souci et je vais devoir faire avec. C'est comme ça, je me sentais un petit peu seule, je voyais ce problème nulle part. C'est vrai qu'avec mes amis, on ne discutait pas spécialement de sexualité, donc je ne savais pas comment c'était de leur côté. Donc je me suis vraiment retrouvée seule et puis j'avais honte, honte de moi, honte de mon corps et je ne comprenais pas ce blocage puisque voilà, je n'avais pas peur de la sexualité en soi. Donc j'ai un petit peu laissé les choses se tasser. Puis un jour, je me suis décidée, plusieurs mois après, année, de suivre une thérapie. Donc c'était une thérapie par l'hypnose. Donc c'est une thérapie que j'ai suivie pendant à peu près 6 mois. Donc j'avais des consultations environ toutes les deux semaines et bah je... comment dire... J'allais en consultation, je discutais avec la thérapeute, j'avais une séance d'hypnose. Mais une fois que la consultation était terminée, je ne pensais plus du tout au problème. C'est-à-dire que je l'oubliais jusqu'à la prochaine consultation où ça ressortait, où j'en discutais. Et puis après, une fois sortie du cabinet, j'oubliais totalement. Et en fait, je ne faisais absolument aucun travail sur moi-même. Aucun. Et en ne voyant pas de bénéfice sur moi, j'ai décidé d'arrêter. Donc échec. Je me retrouve encore face à moi-même, toute seule. J'ai honte, je ne sais pas quoi faire. Je ne me sens pas aidée. Personne ne peut m'aider. Bon. Donc je laisse un peu, pareil, les mois s'écouler. Et puis, c'est en cherchant sur internet que j'ai vu un témoignage d'une personne qui disait avoir fait des séances de rééducation périnéale. Donc moi, je me dis, ah, pourquoi pas ? Peut-être que mon périné est trop contracté, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait m'aider. Donc j'en ai parlé à mon médecin, elle me dit, normalement, les rééducations, c'est pour les femmes qui ont accouché. Et voilà, ce n'est pas ton cas. Donc bon, oui, mais moi, je veux faire ces rééducations. Voilà, j'ai un vaginisme et peut-être que ça peut m'aider, on ne sait jamais. Donc j'ai fait de la kiné à partir de là. Ça n'a pas duré longtemps, pareil, parce que j'avais une kiné qui ne connaissait absolument pas le souci. Donc en fait, elle installait la sonde, il y avait les stimulations, je m'amusais à contracter, décontracter le périné. Mais pareil, une fois la séance terminée, voilà quoi, ça s'arrêtait là et ça n'avançait pas. Donc pareil, j'ai relaissé passer les mois, les jours. Et puis, j'ai décidé de reprendre des séances de rééducation du périné avec une autre kiné qui, là, connaissait parfaitement le problème du vaginisme. Et tout de suite, ça l'a fait, puisqu'elle me comprenait, elle m'a fait faire des exercices et elle m'a fait comprendre que le problème n'était pas qu'au niveau de mon corps, mais aussi de la psychologie, voilà, ça vient aussi de la tête. Donc à partir de là, j'ai fait des séances et j'ai eu, donc c'était il y a à peu près deux ans, un an et demi, ma première pénétration. Donc ça a été efficace, enfin, j'ai réussi à passer ce pas. Donc première pénétration, douloureuse, mais possible. Donc grande joie, parce que bon, après à peu près quatre ans, où c'était un réel blocage, pénétration, mais totalement impossible, où je voulais pas me confronter aux problèmes, où je me sentais seule, où je me sentais condamnée, en fait, totalement condamnée. Donc là, c'est possible, pénétration, donc super, je regagne de l'espoir. Et puis, je me rends compte qu'en fait, chaque pénétration est extrêmement douloureuse, donc possible, mais douloureuse. Donc ça a traîné à peu près un an et demi, comme ça, un an, où c'était possible, mais c'était douloureux. Donc, pareil, je voulais pas encore me confronter aux problèmes, parce que j'avais beau chercher sur internet, je ne trouvais pas de solution, je voyais des témoignages, j'étais découragée. Et puis, est arrivée la période du confinement, enfin confinement, un soir, comme ça, je regarde sur internet, sur YouTube, je ne sais plus trop comment j'ai réussi à arriver sur la chaîne de Pretty Vagina, mais j'y suis arrivée, elle m'est apparue, comme ça, et là, j'ai vu des vidéos où on traite le sujet du vaginisme, et je vois des témoignages, des témoignages de personnes comme moi, et d'un coup, je me sens moins seule, et je pleure, mais je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure parce qu'en fait, j'ai un regain d'espoir, et je me sens tout de suite moins seule, je me dis, quoi ? Enfin, il y a d'autres personnes comme ça aussi ? C'est plus courant que je le pense ? Et en plus, je vois des témoignages où les filles, elles ont guéri, donc forcément, en fait, je pleure de joie et d'espoir, et je recable, comme ça, je passe quelques journées à regarder les vidéos de la chaîne, à me renseigner, et puis j'ai passé le cap, du coup, de passer le fameux appel. Donc moi, c'est avec la coach Anissa, qui m'a gentiment expliqué le fonctionnement du programme, et puis elle a un petit peu testé ma motivation, ma détermination à vouloir guérir, et bah, de toute façon, quand j'ai su que le programme existait, je me suis tout de suite sentie déterminée, et j'ai eu un regain d'espoir, donc forcément, ma détermination était au top niveau. Mais en même temps, ah, est-ce que ça va marcher ? Parce que, bon, jusqu'ici, il n'y avait pas trop de résultats, moi qui me sentais un peu condamnée, je me dis, bon, parce que moi, je vais guérir, enfin, les autres peut-être, mais moi, ça m'étonnerait, enfin, je ne vais jamais guérir, c'est impossible. Et puis, et puis après, je me suis souvenue, je me suis dit, tu pars quand même de loin, Alisson, genre, t'es passée de, à un vagin qui est genre, c'est un mur, genre, rien ne peut rentrer, à pénétration possible, donc je me dis, qui sait, peut-être qu'il y a encore une étape au-dessus, peut-être que c'est pas irréversible, comme je le pensais à la base. Donc, voilà, donc j'ai fait ce, ce premier pas d'appelé, je me suis laissée une semaine de réflexion, avant de me lancer dans le programme, mais, en fait, c'était vraiment, enfin, j'avais, ma réponse était déjà toute, toute ok, je voulais faire le programme, c'était un peu, mon dernier espoir, je me dis, mais, qu'est-ce qui fonctionna, qu'est-ce qui fonctionnera d'autre que, enfin, voilà quoi, je me dis, pour moi, il faut que je me lance. Donc, je réfléchis pas trop, je recontacte Anissa, et je lui dis, c'est ok pour moi, je me lance dans le programme. Donc, en fait, comment je me sentais avant de commencer, bah, comme je l'ai dit, j'ai eu un regain d'espoir, dès que j'ai vu, découvert la chaîne de Pretty Vagina, mais, avant, j'étais un peu blasée, totalement blasée de la vie, dans le sens où, je me disais, bon, bah, ma sexualité, elle sera pourrie toute ma vie, c'est pas fait pour moi, quoi, c'est pas fait pour moi. Après, dans mon quotidien, j'ai pas une personne qui a extrêmement confiance en elle, oui, il y a un gros manque de confiance en soi, donc, je pense que ça joue énormément. Un manque d'estime aussi, donc, voilà, c'était un petit peu mon quotidien, et comment je me sentais avant ce programme. Et ensuite, j'ai rejoint le programme, du coup, mi-mai, et ça a été un peu une révélation, puisque j'ai réussi à guérir, en un mois et demi, même pas. Je crois que je me suis inscrite le 18 mai, et j'ai guéri 1er juillet. 1er juillet, et quand je dis guéri, c'est pénétration sans douleur, quoi. Donc, grande joie. Grande joie, parce que, bah, c'était une victoire, ce que je pensais impossible est arrivé. Donc, quand je me disais 2020, c'est bon, le problème est réglé, bah, le problème est réglé, je peux passer, voilà, la fin de l'année tranquille. C'était vraiment l'objectif. Et puis, aujourd'hui, du coup, j'ai arrêté, puisque je me sens guérie, le problème, en fait, il a changé plus que ma sexualité. Donc, déjà, au niveau de la sexualité, bah, voilà, il y a une libération, il n'y a plus de culpabilité qu'il y avait avant, de honte, donc, tout ça, c'est un petit peu mis à la poubelle, on va dire. Et puis, au-delà d'avoir changé ma sexualité, ça a changé mon quotidien, c'est-à-dire que, maintenant, j'ai plus confiance en moi, j'écoute plus mon intuition, je me reconnecte à mes sensations, mes émotions, je fais attention à moi. Et ça, c'est vraiment, c'est là qu'on voit que le programme, c'est plus que guérir du vaginisme, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment un travail sur soi, c'est du développement personnel. Voilà, j'ai fait un énorme travail sur moi-même, et c'est ce qui m'a fait guérir, et c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui dans la vie. Donc, pour ça, je dis merci, maman, et au coach aussi, à son programme, parce que, ça a changé ma vie, et, aussi, le fait qu'on puisse échanger avec d'autres personnes, des personnes qui sont dans le même cas que nous, qui vivent les mêmes épreuves, entendre leurs témoignages, c'est juste un boost, en fait, échanger, mais je pense que le plus, le gros point fort du programme, c'est de pouvoir être en contact avec d'autres personnes, et d'échanger sur le souci, et de trouver des solutions, et de se donner des astuces, des conseils, et de voir qu'en fait, on n'est pas seul, on n'est pas seul face au vaginisme, parce que, enfin, je pense qu'on a toutes été comme ça, à se dire, je me sens seule, les autres filles, ça se passe bien, alors qu'en fait, bah et non, quand on discute, et bah on se rend compte que, que non, c'est pas tout n'est pas rose aussi, de l'autre côté, et aujourd'hui, moi, j'en parle à mes amies, même si elles connaissent pas, elles sont curieuses de comprendre aussi, comment ça se passe, et ça rassure, enfin, en fait, l'échange, c'est ce qui débloque tout, et aussi l'acceptation, accepter, accepter, oui, qu'on a un problème, parce que quand on veut pas le voir, bah, bah on guérit pas, voilà, donc, moi je dirais que, accepter, ça a été vraiment le premier pas, et quand on se lance dans le programme, c'est que déjà, on a conscience, qu'il y a un souci, et on veut avancer, donc, si je devais dire, quelque chose, à une fille, qui hésite, à faire le programme, bah, je lui dirais tout simplement, n'hésite pas, fonce, enfin, si vraiment, c'est quelque chose qui te pourrit dans ton quotidien, dans ton couple, enfin, et que t'as vraiment envie d'évoluer, mais au-delà de la sexualité, fais le programme, et, et tu verras que ta vie, elle va vraiment changer, donc voilà, si je devais un petit peu, résumer mon parcours, et, et les bénéfices du programme de mâme, non,